Bonjour à tous, bienvenue au seuil de ces considérations sur Frédéric Schulderlin. Ces considérations que je vous propose, c'est avec l'espoir d'éclairer quelque peu l'énigme de sa création poétique, en ayant bien conscience des limites de ma démarche, puisqu'elle abordera la thématique en jeu avec une seule question, ce questionnement m'apparaissant néanmoins essentiel, de quel moi s'agit-il d'en le faire œuvre chez ce poète ? Une image s'est peu à peu construite au début du XXe siècle. Celle d'un poète éthéré, vivant d'absolu, dans l'idée pure de la poésie et du destin, cela dans la première partie de son existence, pour ensuite, dès l'âge de 37 ans, survivre en reclus dans une tour au bord du fleuve Nécart, jusqu'à sa mort à 74 ans, le 7 juin 18. L'image donc d'un Olderlin, devenu fou en 1802, retiré du monde, icône vivante du poète tragique, divinement effondré, élevé par l'absolu, perdu à cause de lui. Mais avant la folie, Olderlin était très concrètement ancré dans la vie, enthousiasmé par la Révolution française, engagé dans le projet qui n'aboutira jamais d'une république souable, de plein pied dans la réalité politique de son époque. Très bel homme aussi, un Apollon, disait-on, ayant connu plusieurs femmes, ayant même eu une petite fille, Louise Agnès, morte en bas âge, fruit de sa liaison clandestine, avec Wilhelmine Kierms, la dame de compagnie de Charlotte von Kalb. Sans parler du grand amour de sa vie, Suzette Gontard, femme mariée et mère de quatre enfants, qui deviendra la diotima de son roman Hyperion. Et sur les plans intellectuels et littéraires, sa longue et profonde amitié avec Hegel, avec Schelling, sa relation impossible et pourtant brûlante avec Schiller, sa fréquentation épisodique d'un Goethe qui ne l'aimait pas. Mais Hölderlin, à la différence d'un Goethe, justement, détestait les mondanités, il y était fort gauche et mal à l'aise, il n'était doté d'aucune habileté sociale. Et il y eut aussi, durant des années, la nécessité de gagner purement sa vie avec divers postes de précepteurs. Et il faut savoir qu'à l'époque, un précepteur était assimilé au domestique. Hölderlin est né en 1870 à Laufen, en Suab, dans le duché du Württemberg. Son père, Heinrich Friedrich Hölderlin, administrateur de biens conventuels, meurt subitement quand Friedrich a deux ans. Sa mère, Johanna Christiana Heine, fille d'une lignée de pasteurs, a fait vœu, avant même la naissance de son fils, d'en faire un pasteur. Elle se remarie, quand Friedrich a quatre ans, avec Johan Christophe Gock, secrétaire d'administration municipale, puis mère de Nürtingen. Et il meurt lui aussi rapidement, en 1779. Friedrich a neuf ans, l'aimait beaucoup, et le considérera toujours comme son second père. Il gardera de son enfance, marquée par de nombreux deuils, un souvenir fort triste. Il vivait à la maison avec trois veuves, sa mère, une tante, et sa grand-mère. Et sur cette naissance, dans la fratrie, survivront seulement une sœur et un demi-frère. Ainsi, dans le foyer parental, il n'y avait plus d'hommes, ni de tenant-lieu de père. Une ambiance de deuil baignait l'atmosphère familiale. A 18 ans, il mène, durant cinq années, des études de théologie protestante au grand séminaire du Württemberg, le célèbre Stift de Tübingen. Il a pour compagnons et amis proches Hegel et Schelling. Pierre Berthaud, dans sa remarquable biographie « Olderlin » ou le temps d'un poète, écrit d'ailleurs « C'est en effet du frottement des cervelles entre Olderlin et Hegel qu'est née la forme de pensée dite dialectique dont on sait la fortune qu'elle a connue par la suite. » Ses études terminées Il devient précepteur chez Charlotte von Kalb à Walter Sausen dont il prend en charge le jeune fils adolescent Fritz, suite d'ailleurs aux recommandations de Schiller. Mais de plus en plus obsédé par l'onanisme compulsif de son élève, qui est un jeune adolescent, il cherche à le contrôler totalement et va présenter les premiers symptômes d'un trouble psychologique. Charlotte, la mère de Fritz, écrit à ce sujet à Schiller en le suppliant de n'en rien dire à Olderlin car, je cite, Charlotte, elle écrit à Schiller « Sa susceptibilité est sans limite et l'on pense vraiment qu'un désordre de l'entendement est à la base de ce comportement. » Il était devenu extrêmement tyrannique vis-à-vis de son élève. Et parallèlement, il entretenait une liaison cachée avec Wilhelmine, la dame de compagnie de Charlotte, dont il eut, comme nous l'avons dit, une fille illégitime. Tout cela fait qu'il fuit brutalement Walter Sösen en janvier 1795. Il a donc 25 ans. Et il part pour Jena où il suit le soir à l'université les cours de Fichte considérés comme le fondateur du nationalisme allemand. Il va y rencontrer le baron Isaac von Sinclair, âgé de 19 ans, qui deviendra vraiment un ami très très proche et fidèle d'Oldorine. Il reste peu de temps à Jena. En juin 1795, il quitte de nouveau impulsivement Jena, sans même dire au revoir à Schiller, et retourne chez sa mère à Nurtingen. Il y passe l'été dans une profonde dépression. Sa relation avec Schiller, pourtant fort bienveillant et attentif, il faut le souligner, lui est devenue insupportable comme une impasse existentielle. « Être trop proche de Schiller est de 10 ans son aîné. » « Être trop proche de Schiller est vécu comme dangereux, alors que toute prise de distance par rapport à lui le désespère. » Il lui écrit en juillet, « Je savais bien que je ne pourrais pas m'éloigner de votre proximité sans porter un préjudice considérable à mon être intime. J'étais constamment tenté de vous voir et ne vous voyais que pour ressentir que je ne pouvais être rien pour vous. » Parce que je voulais être tout pour vous, il m'a fallu me dire que je n'étais rien pour vous. C'est radical, c'est une question d'être tout ou de n'être rien. Schiller avait publié dans sa revue Thalia un an auparavant, en 1794, des fragments d'une première ébauche du roman Hyperion ainsi que quelques poèmes de Lerlin. Et Schiller est même allé jusqu'à recommander à l'éditeur Cota l'édition du roman avant même qu'il fût achevé. Pendant l'été 1795, où il vit chez sa mère, il va recevoir la visite d'un camarade à lui, un certain Magnao, et ce visiteur va trouver Alderlin dans un état mental catastrophique. Voilà ce qu'il va écrire. L'été dernier, j'ai parlé avec Alderlin. Je devrais plutôt dire que je l'ai vu car il était incapable de parler, inaccessible à ses semblables, un mort vivant. Il racontait des histoires à dormir debout, parlait d'un voyage à Rome, Rome où nos braves allemands vont retrouver leur sens roi, disait-il. Il est à noter que Alderlin lui-même, quelques années plus tard, en juin 1799, écrira à son propre sujet, à Suzette Gontard, je m'adresse le mot terrible, cadavre vivant, ça fait écho à l'expression de Magnao qui disait cadavre vivant. Déjà durant l'été 1795, Alderlin se vit comme pétrifié. Il écrit à Schiller le 4 septembre, « Dans l'hiver qui m'environne, je suis gourde, froid, je frissonne. » On a dit état dépressif, mais il est très probable que cette dépression n'était pas une dépression simple, mais probablement probablement une dépression de nature psychotique, c'est-à-dire comportant des éléments délirants et un sentiment de néantisation intérieure. En tout cas, il tient des propos incohérents ou bien il verse dans le buddhisme. Mais il va se produire une rémission. La crise va se dissiper peu à peu et à Noël 1795, quelques mois plus tard, il arrive à Francfort chez le banquier Gontard, son épouse Suzette et leurs quatre enfants. Le coup de foudre entre Suzette et Friedrich est immédiat lors de leur première rencontre. Elle a 27 ans et lui 26. L'écriture de son roman « Hyperion » avait débuté bien avant, dès 1792, avec déjà le personnage de Diotima qui précède donc la rencontre dans la réalité avec Suzette Gontard. « Hyperion » c'est, pour résumer, l'histoire d'un amour idéalisé entre Diotima et Hyperion. C'est un roman par lettres conforme à une certaine tradition littéraire de l'époque. Comme le souligne le psychanalyste Jean Laplanche, je le cite, « Suzette vient exactement à la place que lui désignaient les noms de Mélite puis Diotima au point que la personne réelle coïncide sans aucun jeu avec la figure poétique du roman. Nous pourrions dire la réalité rencontre le fantasme. Et nous savons, la psychanalyse nous l'a appris, que c'est toujours un moment dangereux. Par la suite, Elderlin s'excusera auprès de Suzette d'avoir dû faire mourir pour des raisons littéraires, pour des raisons logiques, d'avoir dû faire mourir Diotima dans le roman. Et là aussi, malheureusement, la réalité rejoindra la fiction, l'imaginaire. Suzette mourra peu après, probablement de tuberculose, au début de l'année 1802. Il est probable que Elderlin ait appris la nouvelle alors qu'il était précepteur à Bordeaux, ce qui a précipité son retour en catastrophe en Allemagne. Ce que l'on peut dire, c'est que les deux années et demie passées chez les Gontards auprès de Suzette et ses enfants, ont apporté à Elderlin un apaisement. Lui ont permis de retrouver un certain équilibre mental, quoique fragile. Il va d'ailleurs y poursuivre l'étude de son roman. mais en septembre 1798, il doit quitter Francfort brutalement sur une crise car le mari a découvert l'amour unissant sa femme et le jeune précepteur. Elderlin séjournera ensuite à Ombourg. Attention à ne pas confondre avec Ombourg. Ombourg, c'est en sard. Il va séjourner donc à Ombourg de septembre 1798 au mois de juin 1800. Il travaille à ses grandes élégies, écrit plusieurs ébauches de son empédople, se livre à des essais théoriques sur la poésie et traduit « Pain d'art ». Berthaud souligne à nouveau un état de dépression doublé d'une activité créatrice intense. Elderlin a le projet qui n'aboutira pas de fonder une revue littéraire grâce à laquelle il marquerait sa différence d'avec le romantisme. Berthaud écrit à ce sujet, je cite Berthaud, des quelques lignes qu'il a jetées sur le papier, Elderlin donc, on peut inférer qu'il a l'intention de faire de sa revue une machine de guerre contre le romantisme car Elderlin n'est pas, pour diverses raisons que je ne peux pas détailler ici, n'est pas du tout un romantique. projet de cette revue, Schiller désavoue le projet, Goethe fait la sourde oreille et même Schelling, un ami de longue date, refuse de s'y associer, il ne faisait pas bon à l'époque de s'attaquer au romantisme naissant. Ces déboires n'empêchent pas Friedrich de travailler à ses premiers grands hymnes, de connaître un tournant dans sa création poétique sur lequel nous viendrons et, comme l'écrit Laplanche, de devenir, je le cite, un des plus grands poètes de tous les temps. Ce tournant décisif sur lequel nous allons revenir date de 1801, 1801, donc Friedrich à 31 ans. Toujours est-il que vers la fin du séjour à Hambourg en juin 1800, on assiste à une recrudescence des symptômes psychopathologiques observés directement par son entourage en effet, Schwab, un ami commun et de leur connaissance, écrit ceci, « Lorsqu'il revint de Hambourg, on croyait voir une ombre tant les luttes intérieures et les souffrances avaient miné un corps jadis florissant. Encore plus frappante était l'excitation de son esprit, un mot innocent prononcé par hasard, sans aucune relation avec lui, pouvait le mettre hors de lui au point qu'il quittait la compagnie dans laquelle il se trouvait et cela sans retour. Il séjournera ensuite à Stuttgart, à Hauptuil en Suisse et à Bordeaux en janvier 1802 où il est quelques mois à peine précepteur chez le consul de Hambourg pour revenir de façon précipitée en 1802 chez sa mère à Nurtingen. Et les raisons de ce brusque-départ restent en réalité inconnues au biographe. L'hypothèse a été faite qu'il y aurait reçu une lettre de Suzette lui annonçant qu'elle était mourante. Toujours est-il que quand il arrive chez lui, ses proches ne le reconnaissent pas, il leur apparaît comme aliéné en état de folie à l'esprit dérangé. En juillet 1802, il va un peu mieux et se retrouve chez son ami Saint-Clair à Ratisbonne, et c'est là que le Langrave de S. Hombourg lui commande un poème, ce sera l'hymne Patmos au début légendaire. Tout proche est difficile à saisir le Dieu. Mais au lieu du péril croit aussi ce qui sauve dans la ténèbre nichent les aigles et sans frémir les fils des Alpes sur des ponts légers passent l'abîme. Jean Laplanche, éminent psychiatre et psychanalyste qui fut professeur de psychologie clinique, de psychopathologie à l'université Paris 7, fait remarquer dans son ouvrage « Olderlin et la question du père » que l'état mental de Olderlin s'était progressivement dégradé à partir de juillet 1800, connaissant une aggravation continue entrecoupée de brèves améliorations, de rémissions, évolution qui s'étala sur près de deux années. Il y eut donc, comme c'est fréquemment le cas dans l'évolution du processus psychotique, des périodes d'apaisement lors desquelles le sujet semble retrouver un certain équilibre. Son état se caractérisait par une succession de périodes d'abattement et d'excitation, une cyclotimie, un vécu de dévastation intérieure, une hypersensibilité et une susceptibilité extrêmes, le sentiment d'une menace diffuse, des tendances paranoïdes qui le rendaient interprétatif, nous l'avons vu, selon témoigne Schwab cité ci avant. Jean Laplanche écrit « Cette hypersensibilité vient culminer en une susceptibilité extrême, toute relation interhumaine le meurtrit, méfiance, interprétation de propos anodins comme des allusions personnelles, rupture et départ impulsif, symptômes somatiques essentiellement subjectifs d'allure hypochondriaque, délabrement physique, dénutrition, amégrissement, conscience partielle de l'état morbide, évolution schizophrénique probable. De retour chez sa mère à l'été 1802, il était en proie à une agitation violente et comme nous l'avons mentionné, son dérangement mental ne faisait plus de doute pour son entourage. Mais, dans le même temps, il atteignait les sommets de son œuvre, la création des grands cibles. Il devenait elderly. Pourtant, son état mental empirait. Il fut donc interné durant plus d'un an, de septembre 1806 à mai 1807, à la clinique du docteur Otenrit à Tübingen, qu'il quitta pour aller s'installer chez le menuisier de Simmer, homme aisé et cultivé, Simmer avait lu Hyperion, Simmer louait des chambres à des étudiants de l'université de Tübingen. Et c'est dans ce cadre, ayant une chambre de libre, qu'il est donc proposé à la mère d'Ulderlin d'y placer son fils. Il faut savoir que la mère du poète va toucher une pension, ce qu'on appellerait aujourd'hui une pension d'invalidité ou de maladie. Ça existait à l'époque dans le duché du Württemberg et c'est grâce à cette pension que l'Ulderlin va pouvoir être logé et nourri comme un étudiant entre guillemets chez le menuisier Zimmer jusqu'à sa mort. Il faut savoir que la mère gardait pour elle une partie de cette pension et d'autre part qu'elle n'est jamais venue voir son fils c'est-à-dire depuis qu'il a été hospitalisé jusqu'à sa mort à elle jamais elle n'a rendu visite à son fils chez Zimmer donc Ulderlin occupe une chambre dans la tour il est libre de ses mouvements il peut circuler aller se promener et il est très choyé entouré par la famille certains témoignages nous disent qu'il lui arrivait d'aller prendre ses repas au réfectoire avec les étudiants parmi les étudiants avec lesquels il ne parlait pas ou très peu d'autres témoignages nous racontent que les étudiants le taquinaient lui lançaient de la terre des petites pierres etc qui mettait Ulderlin dans tous ses états le mettait en rage sinon son comportement n'était pas violent du tout mais nettement bizarre la princesse de Nambour pardon la princesse de Nambour lui avait offert un piano et il improvisait durant des heures mécaniquement sur son piano comme un automate il ne se coupait pas du tout les ongles c'est à dire les ongles étaient très développés il cueillait des fleurs qu'il jetait il déambulait la nuit dans la campagne il restera là 36 ans 36 ans de folie en avril 1843 deux mois avant sa mort il a donc 73 ans il écrivit un poème de six vers pour un étudiant en théologie un certain Johann Georg Fischer et il signa votre humble serviteur Scardanelli 24 mai 1748 1748 rappelons Golderlin était né en 1770 il ne s'attribuait plus que des noms d'emprunts ou inventés n'eusant jamais du sien comme si Golderlin depuis 1807 avait disparu du monde on retrouvera après sa mort une cinquantaine de poèmes beaucoup d'autres ayant été perdus ou jetés il mourut le 7 juin 1843 veillé par Lotte Zimmer la fille du menuisier qui était décédé depuis son demi-frère le demi-frère de Golderlin Karl Goch n'assista pas aux obsèques le 10 juin concernant la maladie le diagnostic de schizophrénie n'existait pas encore à l'époque mais le fait que Golderlin souffrait d'un grave dérangement de l'esprit de folie avec des troubles de la pensée de brusques changements de l'humeur une désintégration de son identité une perte du contact vital avec la réalité cela semblait certain pour les témoins oculaires de même de même que pour la famille Zimmer et pour également les personnes les quelques personnes qui lui ont rendu visite lors de son exil dans cette tour dès 1908 Wilhelm Lang médecin à la clinique psychiatrique de l'université de Tübingen un éminent psychiatre allemand établit le diagnostic de démence précoce catatonique c'est à dire une psychose qui sera dénommée plus tard schizophrénie schizophrénie à partir de 1911 sous l'influence de Bleuler qui est l'auteur de ce terme de schizophrénie qu'est-ce qui forme le cœur de la schizophrénie ? c'est une dissociation du moi qui se décompose mais également un vécu de morcellement du corps qui se démembre le principe du jeu J-E vole en éclat plus près de nous le grand psychiatre et philosophe Karl Jaspers ou encore Maurice Blanchot et Jean Laplanche pour ne citer que cela ne mette plus en question la présence d'une schizophrénie ce que fait au contraire Pierre Berthaud dans son ouvrage cité que je vous recommande très bien documenté très honnête intellectuellement mais à côté de la plaque sur le plan de la psychopathologie Pierre Berthaud n'était pas du tout psychopathologue ni psychologue ni psychiatre c'était essentiellement un grand diplomate alors la schizophrénie ce n'est pas une tare loin de là au contraire cette affection peut permettre chez certaines personnes schizophrènes pas chez toutes d'accéder à des vérités et à des capacités de formulation langagière que la saine raison est l'état réputé normal auquel donc l'état réputé normal n'a guère accès il y a une sorte de lucidité propre aux schizophrènes de pouvoir à certains moments formulés des vérités essentielles sur l'être humain qui échappent à la philosophie à la rationalité mais il est certain que ces moments ces éclairs de lucidité sont rares ils existent mais ils sont rares et ils sont épisodiques ils ne durent pas durant longtemps Elberlin fut négligé rejeté comme poète en Allemagne parce que justement considéré comme un fou comme un aliéné et c'est Stéphane Georges juste avant la première guerre mondiale qui tenta de réhabiliter le poète il incita son élève Norbert von Ellingrath d'entreprendre une grande édition critique de l'oeuvre le premier volume parut juste avant la guerre malheureusement Norbert fut tué au front devant Verdun en décembre 1916 concernant l'oeuvre poétique ce qui est absolument remarquable c'est que de 1801 à 1806 alors qu'il s'enfonce de plus en plus dans la psychose l'on insiste à l'éclosion du génie à la création des grands signes on peut en recenser 12 d'achevés qui sont repris dans la pléiade qu'est-ce qui les caractérise c'est la thématique de la vocation du poète dicteur de Roof une mythologie et une cosmogonie hulderlinienne se met en place autour de la vocation poétique on trouve dans ses poèmes l'apparition du vers libre un flux délié un rythme plus souple et vivant une légèreté lumineuse dans une profondeur extrême un ton élégiaque des formules inouïes sur l'existence jamais prononcées auparavant une pensée illuminante sur l'être humain perçue dans sa dimension tragique la poésie apparaît comme le salut puisqu'elle vient se substituer au dieu disparu elle seule maintenant dans ses temps de l'offre clérong de la modernité rayonnante peut donner sa fondation gründung à la parole à l'être humain Hölderlin pressent en effet que le matérialisme et le rationalisme naissant causent la perte de la transcendance dans le rapport au monde à la terre à la nature et réduisent le monde à n'être plus que lui-même ce qui l'intéresse au contraire chez les grecs c'est que ceux-ci vivaient dans le compagnonnage et la proximité des dieux dont la présence quotidienne dans l'immanence du familier sauvegardait la réalité d'un ailleurs d'une dimension autre pour le poète cette transcendance est à l'œuvre à même la nature la terre elle ne flocke pas au-dessus du monde elle n'a pas chez lui de connotation religieuse Hölderlin ayant assez tôt perdu la foi le dieu chez lui est la figure métaphorique de cet ailleurs de cette dimension autre il n'est pas à réifier dans une substance concernant ce fameux tournant de 1801 la plupart des spécialistes reconnaissent la présence de ce tournant de ce changement dans l'œuvre et l'estime allée dans le sens de l'épanouissement de celle-ci mais la question demeure de savoir s'il s'agit là d'un saut qualitatif introduisant de la discontinuité un franchissement ou si l'on a plutôt affaire à une continuité transformante la question fait débat les érudits ne sont pas d'accord pour Elie Gratt il y a un développement continu Hölderlin devenant progressivement maître de l'hymne pour Diltay ses poèmes apportent une tonalité vraiment nouvelle un style neuf une énergie particulière pour Jaspers on observe une transformation radicale mais avec de long de transition pour Blanchot Hölderlin prend conscience de sa vocation de sa mission il découvre je cite la vérité et l'affirmation de l'essence poétique pour la planche on assiste bien à une césure à un saut qualitatif radical quant à Heidegger il pense que Hölderlin est sous le coup d'une révélation dans son étude Hölderlin et l'essence de la poésie il note en quoi pourrait consister cette révélation dont le poète est l'objet je cite jamais la poésie ne reçoit le langage comme une matière à œuvrer et qui serait à sa disposition mais c'est au contraire la poésie qui commence par rendre possible le langage elle serait donc la condition de possibilité de celui-ci la poésie et la langue originaire ursprave qui rend possible le langage elle précède le langage car pour le philosophe celui-ci n'est pas d'abord communication il ne l'est que secondairement le langage est d'abord révélation de l'être des choses la dimension poétique que Heidegger dénomme tantôt dit la mesure diamétrale je préférerais dire la mesure transversale tantôt dit cette dimension poétique est présente chez tout être humain elle se situe au cœur de son être elle lui est congéniale le langage quant à lui en découle il entrecède cette dimension ne se réduit donc pas à l'activité de faire des poèmes elle est dans l'être ce qui permet aux mortels d'habiter la terre en relation avec les célestes et le cosmos elle ouvre la parole et l'espace du devenir s'il y a chez Heidegger des limites dans son approche ontologique de Hölderlin et des limites il y en a le philosophe mettant tellement l'accent sur la question de l'être qu'il en oublie parfois la vie il n'est pas question non plus de l'amour il faut reconnaître à Heidegger le mérite d'avoir vu que ce que vise la poésie de Hölderlin c'est l'origine la vérité poétique c'est la visée transcendantale de l'origine et l'origine c'est le point d'énigme téléologique du monde et de la vie autrement dit l'originel ce n'est pas l'archaïque le passé mais l'origine c'est le point d'appel en avant de nous depuis le but la cause finale le sens ultime l'origine est à l'horizon du devenir elle est à venir une certitude se fait jour chez Hölderlin plus la maladie progresse plus la maîtrise dans sa création lucide il faut le souligner s'épanouit j'espère s'écrit au temps de la maladie on peut voir peu à peu chose émouvante cette conscience de soi inquiète douloureuse devenir sereine et dominatrice et de poursuivre l'ancienne nostalgie cette angoisse de se sentir partagé malheureux exilé se transforme au cours de sa maladie et j'ajouterai de sa création ultime de sa création politique ultime se transforme en un sentiment de présence immédiate qui le comble et le soulève jusqu'à une sphère plus vaste il ressent une présence mythique c'est pourquoi sa mélancolie diminue tant qu'augmente en lui un sentiment de plénitude paradoxalement donc plus se désintègre son moi sur le plan psychologique plus croissent la conscience de sa vocation poétique et le mouvement de son accomplissement dès lors la question se pose de savoir quel rapport entretiennent le processus morbide et celui de la création puisqu'il semble nouer dans un chiasme de contradiction c'est un rapport de circularité la schizophrénie ingit sur la poésie et celle-ci en retour informe celle-là comme le souligne Jasper C. Blanchot la schizophrénie va ouvrir fissurer le moi et permettre aux poètes d'atteindre des zones de l'humain fermées à la rationalité et à l'état dit normal en témoignent les premiers vers du poème Mnemosine que je traduis ainsi nous sommes un signe sans interprétation possible deutumslos dépourvu de douleur schmerflos et nous avons presque perdu notre langue schtra à l'étranger interfriend par ailleurs les thématiques propres à la schizophrénie vécues de manière délirante par les malades quelle est ma mission à quoi suis-je destiné quelle est la vérité le sens ultime du monde que me veut Dieu ou le diable ces thématiques vont venir coïncider avec les questions existentielles du poète et les amplifier à l'extrême Eulerlin va être possédé par le divin par la question du destin de la vocation poétique mais la poésie va elle aussi exercer son action sur la schizophrénie si le rapport est circulaire entre les deux il n'y a pas de symétrie dans cette circularité parce que poésie et schizophrénie ne se situent pas au même niveau existentiel en effet la poésie fond de son être la maladie se situe sur le plan de l'avoir avoir encore ou le plus avoir de moi Blanchot souligne que la poésie est première chez le poète chronologiquement et ontologiquement qu'elle imprime sa marque à la psychose car les poèmes que Lerlin écrit malades ne sont pas ceux d'un fou du moins attention jusqu'en 1807 dans et par la création l'opposition normale pathologique se trouve transcendée une fois chez Zimmer quand il le sera vraiment submergé par la psychose sa lire de poète sera brisée et les poèmes qu'il écrira poseront quand même de sérieux problèmes je vais y revenir durant les années s'étalant de 1801 à 1806 la poésie et la sublimation pulsionnelle qu'elle implique bordent la psychose si la poésie fait en bien que mal barrage à l'évolution de la psychose elle la freine cette dernière ouvre au poète la possibilité d'émergence de sa poésie nous l'avons dit la psychose en fissurant le moi des sels des abîmes et des perspectives créatrices insoupçonnées mais la psychose ne saurait rendre compte de ceci pourquoi donc ce qui surgit alors relève-t-il du génie car au moment où Alderling se perd il trouve sa poésie sa radicale singularité le moi psychologique se dit ceci dans le même temps que le moi poétique exerce sa souveraineté il n'empêche qu'à partir de 1806 le processus pathologique deviendra envahissant nécessitant de l'avons vu une hospitalisation et je vous le disais les poèmes qu'il écrira dans sa tour qu'il ne signera plus de son nom et bien ces poèmes sont trop palafrés d'incohérence de nos sens même s'il y a des exceptions et si certains poèmes sont touchants et même beaux ce qui est quand même remarquable n'est-ce pas c'est que durant les quasi 40 années de folie les 36 années dans la tour il ne cessera pas d'écrire jamais la poésie sera toujours blessée abîmée mais elle sera là ces poèmes il est établi qu'il les écrivait les uns sur les autres en surimpression que les papiers ainsi griffonnaient traînaient si elle a dans sa chambre mais jamais il n'évoquait sa vie d'avant ni qui il fut ni ses poèmes de jadis lorsqu'il reçoit un visiteur il tient des propos délirants dissociés et se comporte avec bizarrerie cérémonieusement exhibant un maniérisme qui déroute une obséquiosité et une politesse poussée à l'extrême qui effraie le visiteur d'autant plus qu'il se présente à lui sous un nom étranger et effectivement il semble devenu étranger à ce monde autant qu'à lui-même et ses mots ses noms d'emprunt si vous voulez ne sont pas des pseudonymes un pseudonyme renvoie à un jeu J-E à une identité stable le drame de la schizophrénie c'est que ce jeu cette identité sont pulvérisés ce ne sont pas des pseudonymes ce sont des noms des signifiants qui revêtent pour lui une signification que nous ignorons en fait Blanchot rapporte un entretien de Zimmer avec un certain Kuhn en 1836 Eudorin vit encore dans lequel le menuisier déclare notamment à ce certain Kuhn s'il est devenu fou c'est à force d'être savant toutes ses pensées se sont arrêtées à un point autour duquel il tourne et tourne toujours il y a un fort esprit de négation en lui fatigué d'avoir marché il se retire dans sa chambre et déclame à la fenêtre ouverte dans le vide il ne sait comment se débarrasser de son grand savoir la question qui interpelle donc le psychologue autant que l'écrivain le poète le philosophe l'amateur éclairé de poésie est la suivante comment comprendre que la période se situant entre 1801 et 1806 montre de façon frappante qu'il existe d'un côté un moi psychologique en déroute et de l'autre un moi poétique en pleine élévation c'est à dire deux figures du moi qui suivent des directions opposées le moi psychologique se dissocie le moi poétique s'affirme en plénitude la question reste quand même ouverte même si on peut tenter d'apporter une ébauche de réponse la planche aura cette formule admirable à la fin de son livre il dit ceci ce n'est pas la science psychanalytique ou non de la schizophrénie qui nous enseigne le dernier mot sur Hölderlin mais c'est lui Hölderlin qui rouvre la question de la schizophrénie comme problème universel pour ce qui me concerne quand j'ai parlé d'un moi poétique je veux parler d'une instance seulement à l'œuvre au moment du faire œuvre hors de l'instant créateur ce moi poétique demeure mais en instance en instance de à un moment donné il s'actualise tel un précipité soudain et pousse à œuvrer ce concept d'un moi poétique devrait être explicité et théorisé je n'ai voulu ici qu'en introduire l'idée c'était l'objet de ma communication mais il faudrait encore élaborer la théorie de ce moi poétique toujours est-il que pour Hölderlin la poésie ne venait pas du moi psychologique mais d'un ailleurs ailleurs avec un A majuscule les dieux le divin les célestes d'un espace autre situé à la fois dans l'homme et hors de lui Hölderlin parle du dieu qui est en nous qui nous habite le poème est un signe venu de l'ailleurs et ce lieu autre cette altérité radicale n'est ni le moi ni ce qui s'appellera plus tard l'inconscient il n'est pas une production de l'individu pourrait-on dire alors qu'il serait la culture ou encore l'inconscient collectif non ce serait rapatrié ce lieu dans le domaine du connu et du connaissable or pour Hölderlin cet espace lieu de l'origine est le mystère même depuis ce lieu des signes sont donnés à l'homme afin qu'il les interprète et qu'il connaisse l'inconnu en lui l'inconnu qu'il est pour lui-même afin qu'il naisse à lui-même sans se dégrader dans du déjà connu l'idée d'une telle instance énigmatique ainsi que la bien montrée à Heidegger est propre à Hölderlin elle lui est originale le dieu en est la métaphore aussi pour Hölderlin la mission du poète comme le note Jasper est la suivante le poète je cite peut être pulvérisé alors que sa mission est justement de transmettre aux hommes dans son oeuvre ce qu'il y a de mortel pour eux dans le divin mais assimilé par lui et rendu inoffensif le poète opère enfin le poème plutôt le poème opère une sorte de transmutation c'est un don fait aux hommes ce qui fera dire à Hölderlin c'est bien dans l'esprit révolutionnaire du 18ème siècle il était très attaché à la révolution française le poète est le serviteur du peuple on pourrait penser suite à ce qui vient d'être dit que Hölderlin procède lui-même à sa propre mythification parce qu'il est devenu un mythe ce serait une illusion d'optique Hölderlin endure le destin il subit l'action violente du divin ça lui tombe littéralement dessus il ne s'englorifie pas l'événement est vécu comme une catastrophe comme une menace un péril bon c'est vrai il a écrit ceci comme on le dit des héros je puis bien dire qu'Apollo m'a frappé il y a là un constat ce n'est pas de la mégalomanie il ne se prend pas pour un dieu quand il s'exprime ainsi au même moment dans une lettre à Bollendorf en décembre 1802 il ne se prenait pas du tout pour un héros il se vit plutôt comme moins que rien abîmé à Yanti comme nul en réalité ce n'est pas de la mégalomanie c'est une immense humilité qui l'écrase quelque part lui-même voilà le dernier mot sur Olderlin n'est pas prononcé le mystère demeure rien dans les données biographiques n'explique la psychose rien n'explique la psychose c'est pourquoi on peut émettre les plus grandes réserves sur le plan psychanalytique par rapport au livre de la planche et rien ne permet de comprendre l'irruption du souverain génie au plus fort de la température vous pourrez trouver le texte écrit de cette communication sur le site de l'Académie je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie